Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! On connaissait le célèbre film Jeux interdits, il y a maintenant des jouets interdits. Ceux qui ressemblent trop à de vraies armes et qui pourraient être l'objet de méprise par les forces de l'ordre. C'est vrai qu'on imagine bien un gamin de 7 ans avec une carabine à bouchons se faire encercler par un groupe du GIGN au prétexte que sa Winchester en plastique est la copie conforme de celle de Buffalo Bill. Me voilà donc bien embarrassé en cette période de fin d'année pour trouver un cadeau à mon neveu de 8 ans, le fils de ma sœur et de son mari et qui adore les jouets guerriers. Ce petit bonhomme sympathique qui a hérité de la beauté physique de ma sœur, qui me ressemble, et de l'intelligence de mon beau-frère, a une vocation précoce qui, je l'espère, le mènera loin, il veut plus tard péter la gueule à tout le monde. Je l'ai donc depuis quelques années déjà largement fourni en répliques de coltes et pistolets de tout genre, mitraillettes et lance-roquettes de pacotilles qui font le bonheur de ses parents, qui toute la journée entendent le moutard brailler dans l'appartement « Ta 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 ta, t'es mort, tu vas dérouiller ». Je me suis entretenu avec ses parents pour trouver une solution à cet épineux problème du remplacement de l'arme de guerre par un cadeau plus pacifique ou qui n'entretenait pas de confusion possible. Mon beau-frère a été catégorique. Le mioche voudra quand même une arme. J'ai donc suggéré le sabre électronique qui fait des éclairs façon guerre des étoiles et toujours admis à la vente, mais mon beau-frère m'a avoué que le garnement n'aimait pas les épées parce qu'il se prenait toujours les pieds dedans. On est tombé d'accord sur une fronde à pommes de terre. Si celles-ci sont bien cuites, façon purée, elles seront inoffensives pour l'homme et n'endommageront que la moquette et les rideaux. L'année 2016 promet d'être un sacré chantier pour l'appartement. Cette année, je ne veux pas être pris au dépourvu pour mes cadeaux de Noël. Je vais faire mes achats maintenant, comme ça, le jour du besoin, je serai débarrassé. Et en achetant à l'avance, on peut choisir ses produits au meilleur prix. J'aime bien faire plaisir, mais je n'aime pas gaspiller. Pour ma douce moitié, je ne lésine pas. Je sais qu'elle aime les bijoux. Elle aura une belle bague. Fausse, bien entendu, elle ne voit pas la différence. Ce serait bête de gâcher. On ne sert pas de la romanée contille à un bec en zinc. Mais comme je suis délicat, je mettrai le bibelot dans un bel écrin. Même si Noël est une fête familiale, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Qu'à cela ne tienne, avec ma carte de fidélité, j'ai commandé par correspondance un petit canard vibrant qui devrait bien plaire à la sœur de mon beau-frère, vu qu'elle est veuve depuis trois ans. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est l'intention qui compte. Pour huit euros de plus, j'avais droit aussi à une paire de menottes entourées de fausses fourrures ou une culotte fendue. J'ai laissé tomber, vu que je n'avais pas la poiture de la culotte. J'ai repéré de très belles choses sur le marché de Noël qui vient de s'installer aux Champs-Elysées, et surtout original. Un petit père Noël en céramique, la tronque toute rouge et le pantalon baissé, accroupi sur une bassine dans la position du gars qui pousse, pendant que les reines de son traîneau se montent dessus. Une petite scène bucolique, c'est le cas de le dire, parfaitement décorative sur une cheminée ou même dans une chambre d'enfant. Pour 10,25 euros, j'ai pris le tout, c'est quand même plus rigolo que la crèche. De toute façon, n'oubliez pas que les cadeaux les plus beaux ne sont pas les plus onéreux, même s'il arrive que les moins chers soient souvent les plus moches. Merci mon cher Philippe Chevalier, à la semaine prochaine, à dimanche ! Merci Philippe, et notez que vous retrouvez Philippe Chevalier avec Régis Laspalès sur la scène de l'Espace Cardin à Paris. Dans leur spectacle, vous reprendrez bien quelques sketchs du 17 décembre au 3 janvier 2016. La suite de Allo Bouvard, c'est dans un instant. Sous-titrage ST' 501